Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui on parle du numérique, des start-up, l'univers des start-up, accélérateur de diversité et je mets un point à l'interrogation. On va en parler avec Anthony Babkin, il est délégué général et cofondateur de DiversiDays, on parlera de son événement, ce sera le 17 octobre à Bercy, justement pour lancer un mouvement Tech Your Place pour travailler sur la diversité au sein de la tech et des start-up. La pause café, on parlera des seniors, ils sont au cœur du débat sur le texte assurance chômage à l'Assemblée Nationale et Carl-Enerick Ross nous en parlera à la pause café dans quelques instants. Dans le cercle RH, on parle du CV, est-il mort ce CV, est-il en voie de disparition ? Est-ce que c'est le meilleur outil pour recruter ? On fera le point avec des experts sur cette question et on parlera aussi de soft skills et de diversité évidemment. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les grandes tendances du marché du travail en chiffres à travers Golden Bees et Nolwenn Pigot sera là, représentant des CMO de Golden Bees. Vous verrez l'écart entre les offres et puis réellement les CV qui arrivent chez les recruteurs. Voilà le programme tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de la diversité au sein des start-up et du monde de la tech. C'est un univers très vaste et on en parle avec Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour Arnaud. Délégué général, cofondateur de Diversity Days et puis vous êtes là évidemment pour nous parler de cet événement parce que c'est un moment important pour vous le 17 octobre parce que Jean-Noël Barraud, en charge du numérique, vous ouvre les portes de Bercy et vous permet de lancer votre mouvement Take Your Place. Qu'est-ce que souhaite faire ce mouvement et qu'est-ce qu'il veut transformer ? Alors il réinterroge beaucoup de choses ce mouvement sur les pratiques, RH en particulier, celles des start-up et pas seulement des boîtes tech. Donc ça peut être les fonds, les acteurs du private equity sur comment elles recrutent, qui est-ce qu'elles recrutent et surtout est-ce qu'en interne elles ont des politiques de diversité et d'inclusion ? Une fois cela posé, de quoi on parle ? Elles en ont, Tony ? Vraiment ? J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. On est sur quelque chose qui est au démarrage. Alors on sait que les start-up ont réinventé beaucoup de choses, en particulier sur le bien-être au travail, sur... Ils ont créé le chief happiness officer. Le cool ! Le baby-foot ! Non, je plaisante, sans caricature, mais je veux dire, les start-up ont disrupté le fameux mot qui nous a occupés pendant des années et en revanche, elles n'ont pas disrupté les pratiques RH. Elles sont quand même dans une logique de clonage. Aujourd'hui, quand on parle de talent pour une start-up, on parle plutôt de quelqu'un de jeune, de quelqu'un qui est diplômé, plutôt grande école, plutôt urbain. Et si je rajoute des critères, finalement, comme ça, on retrouve un espèce de profil type et quelque part un miroir un peu déformé de la société, de ce que représentent finalement les effectifs d'une start-up. Et quelque part, on l'a vu dans une étude que nous, on a menée avec Diversalize, PWC, occurrence, qui montre que quand on réinterroge les Français, alors beaucoup sont très enthousiastes à l'idée de travailler dans une start-up, mais au final, il n'y a qu'une toute petite part des Français qui ont commencé à postuler dans une start-up, à peine 20%. Et finalement, pour ceux qui n'y postulent pas, ce sont pour des critères d'âge ou des raisons de niveau de diplôme. Dans cette étude, il y a une chose intéressante aussi. Vous dites, vous, c'est votre punchline que le numérique et les start-up, c'est l'ascenseur social du XXIe siècle. Il y a quand même 39% au sein des start-up qui estiment avoir été victimes de discrimination. Enfin, c'est quand même, c'est presque la moitié quand même. C'est énorme. C'est un chiffre qui nous a évidemment surpris. Pas tant que ça quand on voit effectivement des start-up dans lesquelles parfois, il suffit de passer dans les couloirs pour voir un peu l'homogénéité de l'âge, des profils, etc. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de changer cela. Et je fais vraiment la distinction entre notre slogan qui est le numérique accélérateur de diversité parce qu'on considère que cette compétence numérique, elle peut ouvrir des portes. En revanche, si les portes des start-up sont fermées parce qu'il n'y a pas de politique de diversité, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas les billets, donc des managers, quelqu'un qui va discriminer sans s'en rendre compte peut-être, en disant tiens, je n'ai pas le feeling, personne ne me ressemble pas. C'est une subjectivité liée à ses propres... Et on est tous bourrés de billets, donc il s'agit de les corriger de manière générale. Est-ce qu'il y a une politique de diversité et d'exclusion sur, je ne sais pas, sur les questions du handicap, du genre ? Ça, c'est votre boulot au DiversiDays. Complètement. Alors, vous travaillez avec Mosaïque RH, avec Saïdia Mouche qui est souvent venu sur ce plateau. Quels sont, pour être très concret, les outils que vous décidez de mettre en place ? Je vous pose une question simple. C'est un débat qui est sur la table, c'est un débat politique. On oblige par des lois coercitives ou on fait de la pédagogie, on accompagne, on explique. Quelle est votre ligne ? Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. J'ai l'impression qu'il faut inciter, parce qu'on l'a vu pour les femmes, ça a été évidemment une manière d'accélérer la présence des femmes. C'est-à-dire des conseils d'administration, comités de direction, etc. Loi RX-5, OP Zimmermann. Exactement. Et puis, plus récemment, la loi EGalpro aussi, sur les questions de parité en termes de salarial. Et puis, le deuxième axe, pour moi, qui est important, c'est ce qu'on propose dans Take Your Place. Donc, c'est un mouvement qu'on a expérimenté il y a maintenant une petite année. L'objectif, avec une vingtaine de start-up, dont Goldenbeats fait partie, on a expérimenté pendant un an plein de solutions. Comment on mesure cette question de diversité et d'inclusion ? Avec des outils tels que Me & You 2, Mixity. Comment on met en place des modules de formation pour former les managers aux pratiques non discriminantes ? Comment on crée des rendez-vous RH, job dating, pour faire rencontrer des talents, des entreprises qui ne se rencontrent pas suffisamment, parce que ce talent est discriminé sur la base de son non-inconscience étrangère, sa ville sur son CV, etc. Elle a fait plein de choses. Et là, cet événement du 17 octobre signe, on va dire, le deuxième temps fort, la saison 2, de passer de l'expérimentation à quelque chose de plus appuyé, avec le soutien de Jean-Noël Barraud et de Clara Chapa, en directrice de Mission French Tech. Ça, c'est très très important, ces soutiens. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique. Ce qui est quand même intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que la start-up a été vendue comme un peu le monde merveilleux, où vous évoquiez le baby-foot, une espèce d'un lieu cool, on vient en t-shirt, on fait un peu ce qu'on veut, on n'a pas d'horaire. Et en fait, on découvre à travers l'étude que vous portez, que c'est un univers finalement très endogamique et très discriminant. Je pense que beaucoup de fondateurs de start-up ont conscience qu'ils ont recruté des gens qui leur ressemblaient, parce que voilà, on monte une start-up, il nous faut des gens à un moment qui vont vite, qui viennent, qui ont nos méthodes, qui nous ressemblent. Alors on prend un ami, quelqu'un de sa promo, etc. Et beaucoup de fondateurs de start-up se sont pris un peu ce truc-là dans la tronche, au moment où il a fallu de changer d'échelle ou parfois une crise. La boîte grossissait très vite. L'exemple du style français, un très bon exemple, Guillaume Chibot est devenu un des premiers acteurs engagés dans le mouvement, d'ailleurs qui a ouvert son réseau en disant, mais moi je me suis pris ça en pleine gueule, mais d'autres ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de créer. Donc quand on sait qu'aujourd'hui, les start-up en France représentent 10% des emplois en CDI, que 30% des nouvelles offres d'emplois en France sont dans le milieu de la tech et du numérique, on a un enjeu énorme de faire en sorte que ces métiers soient ouverts au plus grand nombre. Donc vous avez un gros travail RH pour mobiliser, parce que les start-up, on le sait, n'ont pas toujours de RH. Ils se débrouillent tout seuls, ils font ça un peu à l'ancienne, donc il faut aller parler aux décideurs, à ceux qui ont créé leur boîte et qui vous répondent souvent, et moi je suis en train de développer mon business, j'ai très peu le temps de m'occuper de ça. C'est ça leur réalité aussi ? Oui, au départ, je pense que quand on est une petite structure, c'est difficile de se dire que c'est prioritaire, c'est stratégique de le faire. Non, parce qu'ils développent. Et en revanche, on va peut-être changer un petit peu les règles, je ne veux pas mordre sur le 17 octobre et les annonces qu'on va faire, mais les fonds d'investissement ont un rôle à jouer, le moment où elles permettent à cette entreprise de changer d'échelle, d'exiger d'elle qu'elle ne recrute pas que des clones. C'est-à-dire un fonds d'investissement, je pense que Mosaïque a lancé ce fonds, peut-être qu'il en parlera, mais c'est quoi ? C'est accompagner, c'est aider, à quoi il va servir ? Alors, nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce mouvement qu'on a créé à la fois interpelle les fondateurs d'entreprises type start-up, mais aussi les fonds d'investissement, à un moment où elles rentrent dans une logique de pacte d'assionnaire, de pacte tout court, elles puissent avoir une clause qui permette aussi de contraindre la start-up à réfléchir à ces questions de diversité. Donc, vous passez encore plus haut sur ceux qui investissent dans les start-up et ceux qui les financent. Un peu. On est d'accord, c'est ça l'enjeu ? Oui, c'est créer un cadre non pas contraignant, mais très incitatif. Un cadre ESG focus, en particulier dans votre domaine, sur la diversité. Et souvent, dans l'ESG ou l'RSE, on entend souvent le mot écologie, mais on entend moins le mot social. Je pense que chaque boîte, face à l'hyper-croissance, a aussi un rôle, celui de l'hyper-responsabilité, pas recruter que des gens qui se ressemblent. Bercy ouvre ses portes. Le ministère de l'Économie, qui est un lieu mythique dans le 12e arrondissement de Paris, Diversi Days, le 17 octobre, ce sera lundi, dans 10 jours. Vous pouvez y aller, évidemment, participer aux tables rondes, aux débats, et puis être un acteur engagé sur ces questions. Un dernier mot. Oui, j'aimerais conclure en disant que c'est un appel, moi, que je lance à tous ces fondateurs de start-up, acteurs des fonds d'investissement, qu'en fait, on parle de recruter à compétences égales, avoir des chances égales. Et on ne parle pas d'empathie, de solidarité, cette fois-ci. On parle bien de permettre... Exact. De compétences. Égalité de chance, égalité de compétences, et permettre d'avoir des profils différents, qui ne se ressemblent pas à l'arrière. Ce n'est pas une main tendue vers sa jeune des quartiers, c'est aller chercher les compétences de ces quartiers. Merci. Je partage cette opinion. Anthony Babkin, merci d'être venu nous rendre visite. J'espère que tout va bien se passer le 17. Il y aura plein d'annonces, il ne nous a pas tout dit. Délégué général et cofondateur de divers C-Days, 17 octobre, retenez cette date. On fait une pause, c'est la pause café, comme chaque semaine avec Caroline Ricros. Là, on parle d'un sujet qui est lié au débat sur l'assurance chômage à l'Assemblée, mais là, à la pause café, on va parler des seniors. Mais qu'est-ce qu'un senior ? Est-ce que ce mot est encore bien adapté ? On en parle, c'est la pause café. La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? On parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau dans Smart Job des seniors, sur sa définition, sa place dans la société, et vous avez choisi de nous en parler à la pause café. C'est un sujet évidemment tendu, puisqu'il y a le débat qui va démarrer à l'Assemblée nationale, qui s'annonce évidemment lui aussi tendu. Pourquoi parler aujourd'hui des seniors en entreprise ? Eh bien, pourquoi ? D'abord, j'ai surtout envie de commencer par un peu le commencement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un senior en fait ? Qu'est-ce qu'on entend par un senior ? À partir de quand nous passons dans cette catégorie au travail de senior ? En fait, tout dépend à qui on pose la question, Arnaud. Exact. Une étude qui a été réalisée il y a quelques jours par l'Institut Ipsos pour l'association A Compétence Égale exprime justement en quoi les recruteurs et les candidats, alors les candidats c'est les actifs de plus de 40 ans, n'ont en fait pas la même définition de ce qu'est un senior. 40% des candidats associent en fait le mot senior à une personne d'un certain âge, alors que pour les recruteurs, un senior c'est tout simplement une personne qui a énormément d'expérience professionnelle. C'est pas vu pareil, oui. À quel âge on est senior pour rentrer dans le congrès ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs âges en fait. Ben oui, un peu. C'est là où ça se complique. Toujours d'après cette étude, pour la majorité des recruteurs, un salarié en fait est senior quand il a plus de 49 ans, ce qui est quand même relativement jeune je trouve, et s'il a un minimum de 16 ans d'ancienneté au même poste. Les candidats, eux, se perçoivent en fait senior un peu plus tard quand même, à 53 ans, et pour eux il faut avoir passé à peu près 18 ans et demi dans le même poste pour être considéré comme un senior, soit deux ans et demi de plus par rapport à ce que pensent les recruteurs. Et pour rester dans l'étude, elles s'intéressent aussi à la place des seniors dans l'entreprise où ils se situent dans les hiérarchies. Tout à fait, et cela d'ailleurs dès l'embauche. Les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à embaucher des seniors ? C'est une question qu'il faut se poser actuellement. Et sur cette question, candidats et recruteurs reconnaissent quand même qu'il existe des freins à sélectionner des seniors. Alors pour les recruteurs, cette réticence, elle s'explique par trois facteurs principaux. D'abord, ils craignent que ce salarié senior ne parvienne pas véritablement à s'intégrer au sein des équipes qui sont un peu plus jeunes. Après, la majorité des recruteurs ont également peur que le salarié ne parvienne pas à s'adapter aux nouvelles technologies, aux technologies les plus récentes. Et oui, c'est vrai, de temps en temps, ça évolue selon les métiers. Enfin, ils craignent également d'embaucher une personne qui est proche de la retraite et qui dit proche de la retraite, dit du coup moins de temps dans l'entreprise. Pour le candidat, le temps restant avant la retraite est également perçu comme un frein pour embaucher un senior. Et puis la difficulté, forcément avec l'âge, c'est potentiellement la santé qui peut être un peu moins bonne. Il y a l'assurance chômage, puis aussi la réforme des retraites qu'on veut repousser à 65 ans. Ça peut peut-être donner une autre option. Alors malgré les freins que vous citez, Caroline, quand même les recruteurs, les entreprises, jouent plutôt le jeu en matière d'encrutement. Oui, puisque 6 recruteurs sur 10, toujours selon cette étude, indiquent avoir déjà proposé la candidature d'un senior à un manager ou encore à un client à eux. D'ailleurs, un client qui n'envisageait pas forcément ce type de profil au début. Alors quand même, dans les faits, si 62% des seniors présentaient ou bel et bien un entretien, seuls 21% d'entre eux sont véritablement embauchés et 25% sont recalés dès le début en raison de leur âge. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'emploi des seniors progresse en France. D'après l'INSEE, le taux d'emploi des 55-64 ans a atteint 56,1% au quatrième trimestre 2021, même si la France quand même reste un peu en retard par rapport à ses voies européennes. D'ailleurs, j'ai cherché, c'est en Suède où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé. Il a atteint quand même 76,9% en 2021. Donc la Suède, ils sont pas mal. Quand même, les seniors, on vous l'évoquait tout à l'heure, par l'expérience, ont quand même des atouts, de sérieux atouts pour prétendre à certains postes. Oui, c'est ça, d'accord, il y a le critère de l'âge, mais les professionnels du recrutement mettent en effet en avant notamment leur expérience, ou alors leur expertise, mais aussi leur autonomie. Autre atout, leur goût peut-être de transmettre aux jeunes générations, ou même leur capacité de recul et d'analyse, de la prise de risque également. Ces atouts sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui identifient les candidats pour eux-mêmes. Et puis, pour trouver un emploi, en fait, les candidats seniors font preuve de plus en plus de souplesse, toujours d'après cette étude Ipsos. Trois candidats sur quatre se disent prêts à changer de fonction, par exemple, ou encore même à baisser leur rémunération pour avoir un travail. De même, un salarié sur trois seniors se dit prêt à déménager pour trouver un emploi. Donc beaucoup plus de souplesse. Il y a le débat, je l'évoquais tout à l'heure, sur le travailler plus longtemps. Enfin, la réforme n'est pas faite, évidemment. La vraie question, c'est comment booster cette fameuse employabilité des seniors, malgré tout. C'est ça, parce qu'il faut quand même se poser la question avec cette réforme. La majorité des recruteurs sont pour la mise en place, en fait, d'un dispositif légal qui imposerait aux entreprises, justement, de recruter des seniors comme un quota. Près de huit recruteurs sur dix pensent qu'un tel dispositif permettrait d'augmenter leur taux d'emploi. Par ailleurs, 41% d'entre eux pensent que le fait de reculer, en fait, l'âge de départ à la retraite de 65 ou 67 ans, peut-être, aura un impact positif sur l'employabilité des seniors. Vous allez avoir des lettres, là. Oui, une opinion qui n'est pas vraiment justement partagée par les principaux intéressés, puisqu'ils sont seulement 18%. Les candidats seniors ont anticipé un impact positif de ce départ à la retraite un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, si l'âge de départ à la retraite est repoussé à 65 ou 67 ans, il y a une mesure d'accompagnement spécifique à destination des seniors qui semble prioritaire à la fois pour les candidats et pour les recruteurs. En fait, c'est la réduction progressive du temps de travail obligatoire sans impact, évidemment, sur les cotisations des seniors. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a un débat sur les cotisations. Oui, mais on va en entendre parler pendant quelques semaines, je pense. Oui, mais peut-être même plusieurs années puisque la réforme des retraites, pour l'instant, est au point mort. Comme vous le savez, on le traitera sur ce plateau, évidemment, avec des invités, notamment des ministres du gouvernement qui viendront, on l'espère, débattre de ce sujet avec nous. Merci, Caroline, d'être venue nous rendre visite. Les seniors, vous avez raison, on risque d'en parler assez régulièrement. On fait une courte pause, pas une pause café, une courte pause et puis on se retrouve juste après pour parler d'un sujet dont on a parlé déjà au début de l'émission. Est-ce que le CV est en voie de disparition ? Est-ce qu'il est possible toujours de recruter avec un vulgaire CV, une feuille à quatre avec quelques informations techniques ? Aujourd'hui, il y a les soft skills, il y a le débat sur la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour recruter alors que nous connaissons une pénurie de main-d'oeuvre ? On fait le point juste après la pause avec trois experts. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job avec un sujet qui revient un petit peu comme un serpent de mer mais qui est aujourd'hui très au cœur de l'actualité, CV ou pas CV ? Comment recrute-t-on ? Les soft skills, les attitudes, les comportements, est-ce que tout ça peut être écrit dans un CV ? Tout ça est bien compliqué. On va en parler avec mes invités. Ils sont là et je ne suis pas sûr qu'ils partagent le même point de vue sur l'utilité et le rôle de ce CV. Valérie Delandre, merci d'avoir... J'ai dit une bêtise ? De Flandre. De Flandre, mais bien sûr. Valérie Delandre, vous êtes du CIDJ, donc du Centre d'information et d'orientation de la jeunesse, qui a changé l'adresse jusqu'à ce qu'on le dise. Oui, maintenant nous sommes 4 places du Louvre. 4 places du Louvre. Ça veut dire que les jeunes, les classes, les professeurs peuvent aussi emmener et orienter leurs élèves pour aller dire, tiens, si tu cherches un métier, va donc voir comment ça se passe. Oui, surtout. Et c'est vous qui les accueillez. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Pauline Lahari, ravie de vous revoir. Vous êtes à la tête de MyCV Factory. Vous nous expliquerez évidemment les enjeux de ce CV. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sans modèle de CV et sans son modèle de lettre de motivation. Vous nous en avez parlé d'ailleurs dans l'émission à plusieurs reprises. Le CV, évidemment, il reste important pour vous. Il doit évoluer tout de même. Absolument. On fera le point dans quelques instants. Et puis, Nicolas Saint-Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président Talent & Culture, je ne mets qu'un petit accent, parce que Opération France au sein du groupe Accor, et vous êtes le RH, le directeur des ressources humaines du groupe Accor en France. Et c'est à vous, je donne la parole pour être un peu disruptif, parce que Accor et d'autres groupes, d'ailleurs, Restauration, Hôtellerie, ont d'énormes difficultés à recruter. Le 16 septembre, à Bercy, à l'Accor Arena, vous avez dit, nous, on disrupte. On a envie de proposer autre chose. Le CV n'est plus un outil de recrutement chez vous ? Sur les postes, j'allais dire, peu qualifiés ? Oui, c'est la précision que j'allais apporter, en fait. C'est que le CV, bien entendu, si on regarde ce que c'est, pour moi, en tout cas, c'est une belle carte de visite pour un candidat. C'est aussi une façon pour lui de faire le point sur son parcours, sur sa projection professionnelle. Et c'est toujours intéressant de faire l'exercice. Et il y a certains postes et certaines fonctions chez nous, évidemment, où on a toujours besoin d'avoir quand même quelques certitudes, ou en tous les cas, quelques convictions sur les compétences détenues, sur un certain nombre de références, etc. Mais sur les serveurs, sur ceux qui se coudent des chambres. Nous, aujourd'hui, on a, sur tout l'ensemble du groupe Accor, on a plus de 250 000 passionnés qui officient sous enseigne du groupe Accor. Et en fait, la plupart sont, en effet, dans des métiers dits de service. Et les métiers de service, c'est des métiers, en fait, où vous êtes en contact direct avec les clients. et votre objectif principal, professionnellement, c'est de faire plaisir aux clients et de vous faire plaisir en lui faisant plaisir. Excusez-moi, vous, le DRH, qui ne prenez pas tous les CV qui vous sont envoyés, parce que c'est évidemment gigantesque, mais un des critères et des règles que vous fixez, c'est quand même que la personne soit dans des soft skills d'empathie, de bienveillance, de disponibilité. C'est ça que vous cherchez ? Et ça, on ne peut pas l'écrire sur un CV ? En tout cas, ça peut s'écrire sur un CV, mais ça ne se voit pas forcément sur un CV. C'est ça, on est d'accord. Et ça peut aussi ne pas forcément se voir non plus durant un entretien, qui est un moment un peu formel, où la personne doit, en effet, valoriser ce qu'elle est et parfois, elle peut avoir des difficultés à le faire. Valérie Deflande, je vous donne la parole, et je donne la parole évidemment à Pauline Larrie. Juste d'un mot, faites des tests concrets pour voir si ces gens sont sympathiques, parce qu'on a beau écrire « Je suis sympathique, empathique, bienveillant » et on le met sur le CV, une fois que c'est dit, c'est écrit, vous le testez ? Oui, bien sûr, en entretien, il y a des manières de le voir, évidemment, c'est ce qu'on appelle parfois le ressenti et le feeling, comme on dit chez nous. Après, nous, on a décidé, en effet, sur ces métiers-là, de faire des actions de recrutement complètement différentes, où on ne vérifie finalement que ça. Donc, on leur propose des défis, on leur propose des trucs fun à faire, on leur propose de vivre aussi une expérience client, en tant que futur collaborateur, on l'espère, et là, ils se révèlent, en effet, sous leur vraie personnalité. Je vous ai vu réagir. Le CV, quand ces jeunes poussent la porte, vous leur expliquez quand même que c'est utile d'ouvrir un ordinateur, un Word, de se mettre devant un ordinateur et essayer de structurer un peu sa pensée, parce que d'abord, ça structure sa pensée, quand même. Tout à fait. On les encourage à créer leur boîte à outils, puisque le CV, pour moi, je pense que c'est un exercice, comme vous l'avez souligné, qui entraîne à se présenter, mais surtout à repérer toutes ces expériences, même si elles sont éloignées du futur profil de poste, mais pendant lesquelles on a développé des fameuses soft skills ou des compétences que nous allons pouvoir transférer. Un serveur, je pense que nous, on va le faire travailler également s'il a obtenu son BAFA. Il a été au service d'un certain type de public. D'enfant. Voilà. Et donc, ces qualités peuvent servir. Et on ne va pas lui demander juste d'aligner deux, trois qualités, mais on va associer chaque qualité à une expérience. Ou, alors, expérience professionnelle... Ça, c'est d'ailleurs compliqué pour un jeune, si je peux me permettre. Souvent, il vous pose sur les pieds son expérience, mais il ne la valorise pas en compétence. C'est là le travail que nous allons faire en entretien. C'est comme ça que nous allons pouvoir les préparer et qu'ils soient tout à fait opérationnels lors de ce type d'opération. Pour aller peut-être rejoindre le groupe Accor. Ça se passe comment chez vous ? Parce que vous avez une entreprise. Vous n'êtes pas dans un service public, je dirais, d'accueil. Là, vous avez une entreprise et vous portez le CV. Il cartonne ou pas ce CV ? Parce qu'il est sacrément, dans les médias en tout cas, ébranlé. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un article de presse pour dire c'est fini le CV, vive les soft skills. Moi, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Dans un premier temps, on parle de bienveillance et de mots-clés un peu clichés. C'est aussi au candidat de trouver les mots-clés les plus valorisants pour son profil, les plus vrais, en fait. Moi, je pense que dans un entretien, on peut quand même tout de suite dire si cette personne a du leadership ou pas, a de la plomb ou pas, ou de l'audace. Enfin, je pense qu'il y a des choses quand même... Mais en lisant par le CV, parce que, pardonnez-moi, le CV, à l'origine, j'en ai envoyé quelques-uns, vous n'avez pas l'interlocuteur en face tout de suite, vous lui envoyez une sorte de carte postale, pour ne pas dire une bouteille à la mer, et vous attendez que ça morde. Donc, ce n'est pas simple, quand même, le CV. Ce qui est hyper important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation dans un CV. Et en fait, ce côté préparation en amont, le candidat, il sait sur quoi il est attendu. Il sait qu'Accor, demain, va regarder telle et telle chose dans la section... Donc, c'est des mots-clés, on est d'accord. Donc, c'est des mots-clés. Donc, c'est vrai que c'est notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de construire des contenus de qualité qui correspondent aux attentes des entreprises, mais aussi à la personnalité du candidat. Donc, vous nous levez un petit coin de voile de secret, et c'est scanné, d'une manière presque informatique. Et on est d'accord. Et on en extrait les mots-clés, vous confirmez ? Je confirme. Il n'y a pas quelqu'un qui lit les CV du matin au soir ? Un recruteur va passer en moyenne 15 à 20 secondes sur un CV. Donc, il va être... Et il y a très peu de chances qu'il aille jusqu'au bout. Donc, les premières, je dirais, les premiers éléments qui se situent tout en haut, l'accroche, en effet, les qualités, etc., il va être attiré par ça principalement. Donc, excusez-moi, je pense à votre travail, justement, d'accompagnement professionnel. On l'avait un invité tout à l'heure qui nous disait, mais il y a des biais qui sont terribles pour les managers, le quartier, le nom, l'origine ethnique, et donc qui créent finalement une forme de discrimination pour certains jeunes. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, moi, j'ai d'ailleurs parlé à Patrick Schnarnitsky, qui est un peu le leader de ces pensées-là sur le CV anonyme. Et en fait, pendant deux ans, ces études ont montré que, en fait, le CV anonyme discrimine bien plus, puisqu'il faut quand même savoir que quand une personne lit un CV de quelqu'un défavorisé, issu de quartiers compliqués, en fait, il y a une forme de tolérance instinctive. Et donc, en fait, les fautes d'orthographe... C'est donc un biais. C'est un nouveau biais. Et ça permet aux personnes les plus en difficulté d'être repris quand même, d'être reçus, en fait, et d'avoir leur chance. Moi, je pense que le CV est un passeport pour l'égalité. Et malgré tout ce qu'on peut dire, voilà, je suis convaincue de ça. Là, on est au cœur du débat, parce que vous avez quand même, même si vous dites qu'il n'y a pas d'incompatibilité, qu'il y a une sorte de douceur sur ce sujet, mais vous avez fait un choix totalement inverse. Est-ce que vous avez été récompensé par, il faut le dire, l'investissement que vous avez mis en place à l'accord hôtel ? Il faut mettre en place un concert, il faut quand même organiser tout un événement, ce qui n'est pas classique. Alors, c'est aussi un concert. Non, non, mais je veux dire, c'est un investissement différent que d'attendre des CV. Ah non, complètement. On est totalement satisfait. On a eu accès, en fait, à des personnes qui sont venues. Alors, je ne parle pas de l'accord Dance Challenge, mais je vais parler des jobs au talent au mois de juin et juillet. On a eu accès à des personnes qui n'avaient pas imaginé pouvoir travailler dans l'hôtellerie, qui sont venues justement parce qu'on ne leur demandait pas de mettre des qualifications ou un CV pour prouver qu'ils avaient des capacités pour travailler au sein de l'hôtellerie et restauration. Et qui sont découverts. Et qui sont à la fois qui ont découvert l'environnement qui leur a beaucoup plu, qui ont découvert la possibilité de travailler dans un hôtel en ne sachant rien de l'hôtellerie et de restauration, simplement en étant eux-mêmes. Et donc, nous, on a fait beaucoup de recrutements là-dessus. Vous avez le chiffre exact après le 16 ? Alors, sur le 16, je parle des chiffres sur le 16, parce qu'en effet, c'était une activité qui était un petit peu... Et ce n'est pas consolidé. Mais par contre, sur les jobs au talent de Paris, on a recruté 56 personnes sur la journée. Parce qu'en fait, la promesse, c'était aussi de dire vous aurez une réponse tout de suite. Nous, on vous propose un défi. Donc, l'exemple type, c'était service en salle. Ils avaient de quoi dresser une table. Ils avaient un menu et une carte à disposition. Ils devaient dresser une table comme ils le sentaient. Et ensuite, accueillir deux clients et leur proposer et leur présenter la carte. Donc, ça, c'est très concret. Très concret. Et en fait, des personnes qui n'avaient jamais fait de la... Et ça a matché. Et pour beaucoup d'entre eux, ça a matché. Valérie Deflande, les jeunes que vous croisez, je vous donne la parole, Pauline Lannis, je vous avais interrompu. Je veux que le temps soit égal. Vous les invitez à faire ce CV. Et est-ce que, par ailleurs, vous les guidez aussi, parce que ces jeunes, c'est vraiment une feuille blanche, vous les orientez sur ces métiers sous tension ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, métiers sous tension, on va partir de leur intérêt. Et justement, l'échange pour construire ce CV est enrichissant. Parce qu'ils prennent souvent conscience de certaines qualités qui disent mais ça n'a rien à voir avec ce métier. Ou nous, on va se dire mais vous avez pensé à tel secteur d'activité ? Ça vous plaît, leur formule non CV ? C'est-à-dire, je te mets une table, tu nappes, tu mets les assiettes et tu nous sers quelqu'un. Oui, c'est une belle expérience parce que ça révèle du potentiel. Tout à fait. Ça ne marche pas pour tous les jobs ? Parce qu'un job d'ingénieur ou de chirurgien ou de dentiste, c'est plus compliqué. On ne fait pas des tests directement sur bouche quand même. C'est très bien de le faire sur ces métiers-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'en fait, on parle plus ici d'expérience candidat qui est aujourd'hui le summum de la mode, enfin de la mode en tout cas, de ce qu'il faudrait faire. Ah, on sent un petit peu de... Non, pas du tout. C'est juste que les candidats, aujourd'hui, sont en recherche d'expérience candidat. Une entreprise qui ne va pas lui répondre, apporter un soin à sa petite personne va être mal vécue. Donc, ils sont vraiment dans cette mouvance et c'est super. C'est ce que dit Benoît Serres. On est passé d'un marché employeur au marché des employés. Je trouve que cette phrase qui est le vice-président de la NDRH, elle dit exactement ce que vous racontez. D'accord. C'est vraiment ça. C'est l'expérience candidat sur laquelle moi, je travaille aussi beaucoup avec le candidat en disant est-ce qu'il y a des entreprises vers lesquelles tu vas naturellement aller ? Renseigne-toi quand même sur qui elles sont. Est-ce qu'elles te correspondent ? Est-ce que vraiment c'est un style qui va te convenir plus tard pour éviter une désillusion ? C'est quand même une petite révolution, vous qui êtes dans ce secteur de l'emploi sous toutes ses formes. Vous êtes des partenaires de ce dossier et vous, un acteur. C'est une révolution pour les grands groupes de se dire qu'on doit repenser la manière dont on va accueillir nos candidats, dont on les accueille. Et donc les outils, puisque ça passe aussi par le CV. Et je dirais que... Vous avez encore des CV ? D'ailleurs, excusez-moi, je vous fais une petite incise. Oui, bien sûr. Vous recevez spontanément ? Bien sûr, on a un job board sur lequel on a des annonces, on reçoit des CV. Bon, ils ne sont pas toujours, en effet, de très bonne qualité aussi, il faut le dire. Puis on est présent aussi sur différents types de job boards où là, quand on reçoit des candidatures, on reçoit des CV, bien entendu. Mais vous poursuivez l'initiative ? Vous êtes vraiment dans un coup d'essai ou vous dites dorénavant, pour les postes dont on parle, qui sont des postes peu qualifiés pour des gens qui n'ont peut-être jamais bossé dans l'hôtellerie, c'est la meilleure formule ? Oui, pour moi, c'est la meilleure formule, en tout cas à date, et post-crise sanitaire. Oui, parce que vous l'avez traversé avec douleur. Et en fait, on l'a traversé avec beaucoup de douleur. Mais un des bénéfices, c'est que ça a permis aussi à nos partenaires hôteliers de changer un peu leur disque dur, leur setup. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit, aujourd'hui, j'ai un vrai manque de personnel qualifié issu des écoles hôtelières, etc. Et donc, comment je fais ? Je dois faire tourner... Il faut que j'élargisse. ...en sachant que le business était revenu de manière très, très, très forte. C'est clair. Tout le monde recherchait. Tout le monde voulait aller à l'hôtel. Oui, bien sûr. Reprendre une vie à peu près normale. Sauf qu'en effet, dans nos hôtels, l'UMI dit qu'en gros, on a eu une trentaine de pourcents de personnes qui ont quitté ce secteur. On a vu des restaurants qui fermaient, qui n'ouvraient pas, parce qu'il n'y a pas de serveur. On a encore des restaurants qui, de temps en temps, ferment une fois par semaine parce que, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de persos pour faire de la retraite. Pauline, vos clients, parce qu'il y a LinkedIn aussi qui concurrence assez durement. Je sais que les RH, les équipes sont sur LinkedIn. C'est devenu un nouveau moteur de recherche qui concurrence tout le monde, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de LinkedIn ? Est-ce que vous incitez vos clients aussi à mettre leur CV sur LinkedIn ? Il faut savoir que nous, on est experts du jeune talent. Nous, notre public, globalement, c'est 18-28 ans. En général, ils sont assez peu sur LinkedIn. Mais c'est vrai, ce n'est pas leur réseau. Donc, on encourage, bien sûr, à y aller. Cependant, attention, nous, on a beaucoup d'écoles du numérique et tech et, en fait, les candidats se sentent harcelés et ne veulent plus volontairement venir sur LinkedIn parce que c'est comme un appel de prospection commerciale pour eux de voir des appels d'entreprise. C'est ça, en permanence, on les appelle. Exactement. Donc, pour certains métiers pénuriques, je pense que la mode va être à arrêter LinkedIn et pour d'autres dont les métiers, il y a encore plein de débouchés et plein de possibilités, vont continuer d'être actifs sur LinkedIn. Est-ce que vous... Excusez-moi, le CIDJ, qui est une institution, une vieille institution mais qui est toujours là et qui propose toujours son service, est-ce que vous dites, nous aussi, un peu comme le fait Accor, il faut qu'on repense la manière dont on se présente. Est-ce que vous dites, tiens, on va faire du CV vidéo, on va apprendre à ces jeunes à s'exprimer parce que c'est tellement plus pratique de voir quelqu'un réellement... Est-ce que vous y pensez ? Oui, on l'a déjà testé. Vous le testez seulement ? Oui, oui. On l'a testé depuis quelques années mais on a évolué comme les DRH au contact de nos publics. On a senti qu'il y avait des nouvelles attentes, des nouvelles façons de se présenter, de se démarquer et donc à nous de leur offrir ce potentiel et d'ouvrir les opportunités. Les jeunes, spontanément, enfin je reconnais quelques-uns dont mon fils, disent, il faut quand même que je fasse un CV. C'est quand même rester dans les mœurs. Mais le CV, il évolue, il peut être accompagné d'un QR code, il peut être accompagné d'un portfolio. D'une vidéo, pourquoi pas, en lien ? D'une vidéo. Voilà, tout dépend, il n'y a pas de CV magique, tout dépend vers quel type d'employeur on veut se diriger, vers quel type de bloc de compétences on veut... Quand même, pour boucler notre débat, on entend quand même que les CV ne sont quasiment pas lus en entier. Non. On entend que c'est un ordinateur qui va le scanner pour choper les mots-clés. Alors, votre CV, il a encore de l'avenir ou pas ? Quand on y regarde de plus près ? Non mais... Est-ce que vous êtes vous-même en train de muter ? Nous, déjà, on a un outil qui permet d'aller chercher les compétences selon les métiers pour les suggérer au candidat. D'accord. Déjà, on vient, on va dire... Vous les aidez. Voilà, on accompagne le candidat sur son contenu de CV. CV augmenté, en fait, un peu. Oui, on n'a qu'à dire ça. C'est un CV builder, c'est un constructeur de CV. C'est ça, d'accord. On laisse vraiment le candidat là-dessus. Et en fait, comme le disait Valérie, on évolue avec la tech aussi. Donc, si on met les besoins des entreprises, les besoins des candidats qu'on les fait se retrouver, normalement, le CV a encore de l'avenir. Juste avant de nous quitter, Nicolas Saint-Marc, quand même, aujourd'hui, vous en êtes tout de vos recrutements. Le groupe Accor, on se souvient de votre patron qui était allé à l'antenne sur des plateaux en disant je vais être franc avec vous, la situation est terrible. On traverse une crise historique, reprise de l'activité hôtelière et de la restauration. Vous en êtes tout aujourd'hui de vos recrutements. avec ou sans CV ? Oui, sans CV, on va continuer parce qu'en effet, on va faire une approche plus ciblée en fonction des régions parce qu'il y a des régions de France qui n'ont pas les mêmes problématiques et les mêmes tensions au niveau du bassin de l'emploi. Donc là, on avait fait trois grandes villes majeures qui étaient Bordeaux, Lyon, Paris. On va aller se décentraliser, si j'ose dire. C'était en juin, ça. C'était en juin, oui, tout à fait, et juillet. On va aller dans des régions un peu plus petites et on va essayer de soutenir. Très honnêtement, la situation, elle est encore très tendue, mais elle va mieux. Pénurie que toujours ? Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais je dirais, traditionnellement, l'hôtellerie-restauration est quand même un secteur d'activité qui, historiquement, est toujours en pénurie. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à promouvoir ces métiers-là. Turnover, tension. Oui. Et puis, il y a beaucoup encore de préjugés d'a priori sur nos métiers, sur les conditions de travail de ces métiers-là, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, oui, on va continuer. Et là, aujourd'hui, si je pouvais terminer avec ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit aussi concentrer nos efforts sur du management de proximité parce que, du coup, on a en effet réussi à staffer, entre guillemets, nos nouvelles et faire de la rétention. Donc, leur donner envie de rester. Oui. C'est ça aussi. C'est pas gagné. Juste avant de nous quitter, vous avez les jeunes tous les jours, 4 rue du Louvre. Je vous donne l'adresse pour ceux qui seraient intéressés à Place du Louvre. Ils sont quoi ? Ils sont désabusés ? Ils sont dans le désir ? Comment ils sont, en deux mots ? Tous. 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 C'est très varié. Oui, oui, tous ont des particularités, des attentes. C'est vrai que ces dernières années... Mais il leur fait peur le monde du travail ou pas ? Ah oui. Pour certains, oui. C'est une sorte de grande angoisse. On est d'accord. Qu'on soit... C'est un mur, quoi. Pas diplômé ou sans expérience, avec de l'expérience, école de commerce, école d'ingénieur. Ça reste un grand saut. Oui, quand même. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de partager ce moment et ce débat. Merci à vous, Valérie de Flandre. Vous êtes au CIDJ, Centre d'Information et d'Orientation de la Jeunesse. Vous les croisez tous les jours, vous les orientez, vous les accompagnez dans leur CV, entre autres. Merci à Pauline Lahari, MyCV Factory et ce livre, Les 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation. Je ne vais pas citer l'éditeur. C'est Study Rama. Study Rama. C'est important de citer les éditeurs et puis merci à Nicolas Saint-Marc. Là, je vais le dire en français, vous êtes directeur des ressources humaines groupe Accor France et vous allez poursuivre ces initiatives, ces événements, ces expériences clients, candidats, pour le dire simplement. Merci à vous trois. On va rester dans le ton avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'ercrutement et de l'écart entre le nombre d'offres sur le marché et le nombre de réponses, le nombre de personnes qui répondent. Vous allez voir, c'est terrible. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on ne va pas être dépaysé, on va s'intéresser aux tendances du marché du travail à travers l'étude Golden Bees et nous accueillons Nolwenn Pigot. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes chef marketing officer CMO qui est une entreprise à l'origine start-up devenue une véritable entreprise qui accélère les stratégies digitales et publicitaires RH. Vous êtes dans le RH. Rentrons dans le sujet parce qu'il y a tellement de chiffres incroyables. La grande leçon à tirer de vos baromètres trimestriels c'est que globalement il y a énormément d'offres sur le marché mais qu'en face, il y a très peu de candidats qui attrapent les offres pour le dire simplement. Exactement. Alors c'est vrai que le volume d'offres il est à plus 60% cette année donc c'est énorme et on enregistre moins 54% d'attractivité au global sur les candidatures donc oui, clairement il y a plus d'offres moins de candidats et moins d'intérêts. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le chiffre que vous évoquez quand le chiffre de 4,69 que vous évoquez c'était au sortir du Covid donc il faut aussi le remettre en perspective par rapport à une temporalité un peu chahutée pour les candidats qui avaient peut-être besoin de retrouver aussi un emploi Ça c'est le trou d'air Covid C'est le trou d'air Covid voilà et là on est revenu donc sur 2022 à plutôt 1,25 donc effectivement c'est quand même extrêmement faible 4,69 candidatures par offre en moyenne au premier trimestre 2021 et on est selon vos chiffres ce juin en tout cas à 1,25 de candidatures Mais qui est logique si vous regardez enfin tout le monde en parle finalement sur le marché on est sur une baisse globale du rendement sur la partie recrutement en ligne qu'est-ce qui est intéressant de voir là-dedans c'est-à-dire qu'on a plus besoin de main-d'oeuvre les entreprises ont besoin de recruter les intentions de recrutement sont plus élevées je crois qu'on parle de 5 millions quasiment 4,5 millions de recrutement à faire en fait on est dans une continuité de tendance qui avait été un petit peu chahutée par le Covid effectivement mais qui reprenne de plus belle et on a de l'autre côté les candidats qui sont attention toujours dans un souhait de pouvoir changer d'entreprise de pouvoir évoluer professionnellement par contre leurs attentes on le dit partout changent ils sont tous en attente d'une plus grande qualité d'équilibre vie pro vie perso bien sûr ils s'attachent plus exigeants alors il y a de l'exigence mais on peut aussi la comprendre il y a aussi en fait un souhait d'avoir plus de visibilité sur le projet professionnel que va supposer le fait d'entrer dans une entreprise X ou Z donc c'est pour ça qu'il y a aussi une grande attente sur les valeurs le salaire n'est jamais très loin quand même dans les critères mais finalement ce n'est pas le plus essentiel surtout quand vous êtes sur des populations jeunes enfin il est en deuxième position ou troisième position voilà en plus avec le contexte économique qu'on cotait on peut l'entendre donc là c'est plutôt comment les entreprises doivent dans ce challenge que représente le recrutement aujourd'hui trouver des opportunités parce qu'il y a quand même moyen de mieux engager les candidats donc c'est le débat qu'on avait précédemment avec trouver toutes les bonnes formules les expériences pour les accompagner parce que c'est une réflexion vous avez plus de 112 en termes d'offres dans le secteur du service à la personne à la collectivité et ça on sait que sur ce secteur là il y a très très peu de candidats exactement c'est terrible c'est pas le secteur concerné c'est valable aussi dans le BTP dans le transport logistique dans l'hôtellerie on en parlait juste avant avec vos invités en fait il peut y avoir aussi des secteurs d'activité je peux aussi vous parler de l'industrie agroalimentaire où en fait la pénibilité du job ou la complexité de comprendre ça veut dire peut être un petit peu refroidir par contre ça veut pas dire qu'il n'y a pas de projet possible pour le candidat avec l'entreprise dès lors que c'est clair et que ça peut correspondre à une perspective d'évolution pour vous parler aussi du potentiel de reconversion on en parle très peu aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui parlent la quête de sens ou le souhait de changer de métier peuvent aussi se positionner sur des métiers vous parliez de l'hôtellerie ou des gens qui ne venaient pas de l'hôtellerie et qui découvrent ce métier qui découvrent le métier tout à fait donc il y a parfois un potentiel qui n'est pas encore activé donc chez Golden Bise on essaye nous d'activer les leviers publicitaires c'est ce qu'on fait depuis 7 ans pour permettre la rencontre mais ça c'est votre boulot ça voilà c'est notre boulot exactement c'est créer ce lien exactement c'est permettre à l'offre et la demande de se rencontrer dans les meilleures conditions parce qu'on sait très bien que c'est le ciblage et la qualité finalement qui va conditionner la rencontre effective mais maintenant il faut aller un petit peu plus loin et c'est ce qu'on continue de faire il faut connaître les tendances du marché il faut s'attaquer à la donnée et au comportement du candidat pour vraiment répondre à ses attentes et permettre la rencontre oui et puis travailler aussi sur des problèmes structurels qui échappent à Golden Bise qui sont la rémunération l'attractivité la qualité de travail aussi l'expérience candidat un mot votre objectif à travers ces baromètres c'est de se dire on trouve les formules la bonne formule vers le plein emploi on en est loin là chez Golden Bise en fait on a un ADN très positionné sur la data pourquoi ? parce que la donnée c'est pas quelque chose qui permet de s'enfermer dans des scénarios de travail ça permet de disposer d'informations factuelles pour prendre des décisions donc on utilise nous la donnée autour du héros immédiat mais surtout sur le fait de donner de la donnée intelligible pour prendre des décisions donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ces baromètres on voit ce qui se passe effectivement en termes d'attractivité de volume d'offres et on le voit aussi même au niveau sectoriel donc derrière on peut prendre ces chiffres là qui sont très macro et ensuite proposer des stratégies aller un petit peu plus loin dans la recommandation avec nos clients qui d'ailleurs en général connaissent bien leur situation mais ils peuvent avoir besoin d'éléments plus factuels merci Nolwenn Pigot prochain baromètre c'est quand ? et bien écoutez il y en a un tous les trimestres donc il arrive là ? il arrive très bientôt et on aura le plaisir de consolider tous les baromètres trimestriels de cette année comme d'habitude en fin d'année je viendrai nous en parler avec plaisir pour faire une émission peut-être un peu plus globale et sur l'ensemble des tendances trimestrielles vous me dites que celle-ci pour ne pas défleurer elle reste un peu dans le même esprit oui oui il y a des grandes continuites effectivement sur le les candidats ne sont pas réveillés ? non et puis on le sait tous il y a des choses qui se matérialisent depuis longtemps les attentes de candidats qui évoluent donc ça n'a pas bougé donc ça n'a pas vraiment bougé merci merci Nolwenn Pigot merci d'être venu nous rendre visite et je sais que vous reviendrez nous parler du bilan annuel Chief Marketing Officer CMO Golden Bees merci d'être venu nous rendre visite et l'étude est à voir évidemment sur votre site étude détaillée très 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 détaillée avec beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses merci à vous c'est la fin de l'émission évidemment merci d'avoir suivi merci de votre fidélité évidemment merci à toute l'équipe merci à Angèle à la réalisation merci à Thibaut pour le son merci à Nicolas Juchat et merci nos drôles de dames Léa et Evelyne pour l'accueil invité merci à vous merci pour votre fidélité je serai là demain bye bye merci à vous